bonjour à tous j'espère que vous passez une excellente journée alors aujourd'hui c'est une immersion au marché de white wine donc c'est un fresh market un marché de produits frais il ya des légumes des fruits de la viande des habits tout un tas de choses donc ça en vaut le détour et c'est un marché très local donc c'est pas dans le centre de bangkok un petit peu éloigné donc je vous emmène faire une petite balade bon bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Droit, vous avez un marché en interne, donc c'est séparé en deux. Un espace extérieur et vous avez aussi un espace intérieur qu'on va découvrir ensemble. Alors vous allez me dire, oui mais ça brise, ça sert à quoi un market ? La nourriture en Thaïlande, ça coûte pas cher du tout, on mange tout le temps à l'extérieur. Les markets ça sert beaucoup pour, on va dire, les commerces de street food, et ça sert aussi pour les personnes qui aiment cuisiner. Donc il y a, je connais beaucoup Thaïlandais qui aiment cuisiner en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils cuisinent à leur manière. Parfois ils ne sont pas satisfaits de la nourriture qu'ils mangent à l'extérieur. Et le fait de cuisiner à leur manière, à leur sauce, voilà, il y en a qui veulent très épicés, etc. Donc ils viennent au market, ils achètent tout ce dont ils ont besoin, et ils se font plaisir, ils apprécient. Vous savez tous que les Thaïlandais apprécient les moments de partage, de nourriture, et ils mangent plusieurs fois par jour, plus de 3 fois, 5 fois, 10 fois pour certains. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est sympa le petit resto. Donc vous pouvez soit faire vos tours, soit acheter un petit truc à cuisiner, manger sur place. Ici il y a des épices, attendez. Et ça, ce sont les petites crevettes que vous retrouvez dans le santam. Vous voyez ces toutes petites crevettes ? Et ça, c'est des nouilles. Vous voyez, c'est fait ici, et ensuite c'est emballé ici. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! pour le moment je n'ai pas vu d'étrangers ici, dans tous les cas l'atmosphère est juste géniale, les odeurs, les bruits, le fait d'être ici vraiment c'est plutôt bien donc je vous recommande vraiment le jour où vous viendrez ici en Thaïlande à Bangkok, il y a des marchés locaux à faire n'hésitez pas vous voyez derrière moi il y a les tuktuk et derrière les tuktuk il y a l'entrée du marché en fait en intérieur et on va faire un petit tour et voir ce que ça donne à l'intérieur, je pense qu'il y a plein de choses à découvrir là c'est les légumes, là il y a les fameuses épices en tous les cas je sais pas vous mais moi quand je vois tous ces légumes j'ai vraiment envie de cuisiner voilà même si je suis pas un bon cuistot j'aimerais bien m'y mettre et savoir cuisiner quelques plats Thaï ce serait très bénéfique je pense si vous êtes déjà venu en Thaïlande vous n'aimez pas sans savoir que c'est le fait que c'est ce qu'ils vont Очень conflictuée Voilà, il y a des petits lieux de prières un petit peu partout. Vous voyez ça derrière moi, je pense que c'est un café, je ne suis pas sûr, mais on va découvrir ça ensemble. C'est un café, c'est un café. C'est un café, c'est un café glacé, parce qu'ici c'est glacé, ce n'est pas des cafés chauds. Là-bas, j'ai pris, je ne sais même pas ce que j'ai acheté, mais on va découvrir ensemble. Roti saïmaï, ça s'appelle Roti saïmaï, on va le mettre dans ça. Il y a 25€, ça s'appelle Roti saïmaï, 25€. Roti saïmaï? Y a 25€. Roti saïmaï, 25€. C'est quoi ? Il y a 20€. Il y a 20€. A la... J'ai acheté un rôti saimai, donc il y a des espèces de, je ne sais pas si on file un petit peu, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, et j'ai pris ça une espèce de galette, comme des crêpes en fait, ça ressemble à des crêpes, vous ouvrez la crêpe, vous mettez ça à l'intérieur, et vous mangez, et sinon j'ai mon thé glacé, on va s'asseoir un petit peu, on va s'abourer, c'est super bon. Alors je vais être honnête avec vous, c'est la première fois que je prends un café glacé, je prends toujours des cafés chauds en fait, quand je vais dans des cafés, ou peu importe, mais là c'est la première fois et je ne regrette absolument pas, et c'est logique, au départ quand je venais d'arriver en Thaïlande, ça me semblait un petit peu bizarre, pour moi un café c'est chaud, tu tiens un café, t'as envie de le tenir, de réchauffer un petit peu, mais c'est vrai que si en Thaïlande, il fait super chaud, t'as besoin de te rafraîchir, et c'est super bon. Alors en fait, comme je vous l'ai dit, on a une galette, et vous avez ces espèces de fils, rôti, saimai, ok, et vous les mettez dans la crêpe en fait, voilà, et quand vous mettez dans la crêpe, vous enroulez, vous enroulez telle, vous enroulez, Alors, une fois que vous enroulez, vous mangez comme ça. Ça essayez, c'est délicieux, c'est sucré par contre, c'est pas mal, voilà, c'est pas mal. C'est super délicieux le café. Il n'y a pas trop de monde, hein, ce marché-là est ouvert le matin en général, je pense qu'ils ouvrent vers 5-6h du matin, et ils ferment vers, allez, les plus de 14h à peu près. Bon, allez, on va rentrer, c'est l'intérieur, on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, les prix que vous voyez là, vous vous dites bien que c'est pas la petite tomate qui coûte 30 baht, mais c'est le kilo. Et là, par exemple, c'est 10 baht, c'est pas le prix au kilo, mais c'est la grappe, on va dire, qui coûte 10 baht. Donc voilà, parfois c'est le prix au kilo, et d'autres fois c'est le prix, on va dire, groupé. Voilà, une grappe, voilà, de toute façon c'est super bien indiqué, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pour les fans de cuisine, vous allez vraiment trouver votre bonheur ici. Il y a tout, il y a tellement de variétés de produits, c'est vraiment top. Les noix de coco, les amis. Alors j'aime bien marcher ici, tout simplement parce que, on va dire, d'un rayon à un autre, il y a des odeurs très variées. Vous avez des fleurs, des fruits, des légumes, vous avez des piments. Alors là, c'est super intéressant, regardez, regardez. Alors là, ça sent le poisson, évidemment on se rapproche du rayon poisson. Alors là, par exemple, pour les poissons, vous avez le poisson ici à 70 baht, et là à 100 baht, c'est le kilo en fait, c'est par kilo. Pareil ici, c'est par kilo. Bon là, avec tout ça, moi j'ai envie de cuisiner, je commence à avoir faim, je ne me cache pas. C'est parti. Et le stand derrière moi, il vende des épices en fait, donc tout est épicé, ne cherchez pas à midi à 14h. Vous connaissez tous le stand-up, il y a des épices, je vais lui demander en fait, quelle épice il se serve. Ah bah c'est celui-ci en fait, le roux. Voici l'épice qu'il se serve pour faire le stand-up. Bon là, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Les poissons étaient en train de bouger, mais quand je me suis arrêté pour filmer, ils se sont arrêtés de bouger, ils ont fait des morts. Avec le crayon, j'ai l'impression de découvrir un truc nouveau. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Anik. Anik, je ne sais pas. Pareil pour le crabe, c'est 180 baht le kilo. Alors je sais que parmi les personnes qui me suivent, il y a des végétariens. Alors est-ce qu'il est difficile d'être végétarien en Thaïlande ? On me dit oui, tous les plats sont à base de viande. C'est totalement faux, c'est totalement faux. Sachez qu'ici en Thaïlande, il y a énormément de plats végétariens. Vous voyez, il y a beaucoup de légumes en cuisine à base de légumes. Mais pour ceux qui ne mangent pas de viande, vous avez toujours le choix de manger des fruits de mer. Il y a plein de plats aux fruits de mer, ce qui est mon cas. En fait, je ne mange que des fruits de mer, donc ce n'est vraiment pas difficile. Et en plus de cela, il y a une forte communauté d'Indiens en Thaïlande. Et vous savez que parmi les Indiens, parmi les castes, certains ne mangent pas de viande. Ils sont végétariens à 100%. Donc il y a beaucoup de plats végétariens. Et donc honnêtement, je ne pense pas qu'en Thaïlande, vous auriez du mal à manger végétariens. Aucun souci par rapport à ça. Voilà les amis, c'est du poisson séché. Mais je peux comprendre les personnes qui se disent, oui, en Thaïlande, tous les plats sont à base de viande. Quand vous vous promenez dans la rue, tous les stands de street food, les grillades. Voilà. Mais, je vous le dis sincèrement, il y a énormément de plats végétariens ou que de fruits de mer. Je ferai une vidéo à l'occasion. Voilà, je testerai, allez, on va dire un resto vegan. Il y en a pas mal ici. C'est vrai que les prix sont un peu plus élevés, mais c'est des restos vegan à 100%. Voilà, donc on ferai une vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Vous, where do you come from? Myanmar. Myanmar? Yes. Oh. Martini... Sipi. Sipi Tilao. Oh, good, good. Et oui, je me disais qu'il manquait un truc. Voilà, c'est la musique. Alors là, je me disais que ce n'était pas de la musique Thaï, c'est de la musique cambodgienne en fait. Alors, ce que je viens de vous montrer là, en fait, c'est de la sauce pour faire le Sam Tham Poo Para. C'est la salade thaïlandaise, comme je vous l'ai dit précédemment, on a un Sam Tham Thaï, et le Sam Tham Poo Para, c'est fait avec une sauce de poisson. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est des sauces de poisson. Koppong Kapp, thank you. Oh, sympa les deux jeunes, ils sont posés avec de la musique cambodgienne. Ça, c'est cool. Voilà, bonne ambiance de travail, je trouve. Alors là, on va jouer à un jeu, les amis. Je vais vous montrer plusieurs assiettes colorées de piments différents, et vous allez me dire en commentaire lequel est le plus épicé. Bon, on va vous donner la réponse, elle m'a dit que le plus épicé, c'était lui, là-bas. Donc voilà, ne vous fiez pas aux couleurs, ne vous fiez pas aux apparences. J'ai toujours pensé que le rouge était le plus épicé, mais pas du tout. C'est bon. Et là, c'est pareil, je vais vous montrer des oeufs de différentes couleurs, et il y a une couleur qui sort du lot. C'est bon. Si il faut savoir, c'est qu'ici en Thaïlande, on a des plats typiques de Bangkok, on a des plats typiques du nord de la Thaïlande, on a la Thai food du sud de la Thaïlande, et donc parfois, on a des Thaïlandais qui vont dans les marchés pour faire leurs courses, leurs provisions, et ensuite cuisiner des plats du nord, cuisiner des plats du sud de la Thaïlande. Donc c'est ça l'avantage de cuisiner ici. Il y a aussi le plaisir de cuisiner, je pense qu'ils aiment bien manger, mais c'est aussi un plaisir pour eux de cuisiner, et surtout prendre des photos, les poster sur les réseaux sociaux, des plats qu'ils ont cuisinés. Bon, il y a plein de truc-tuies ici. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501